Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin faire un point lecture. Alors, j'ai quatre livres à vous présenter et certains, si vous avez suivi un petit peu la chaîne ces derniers temps, qui date de la fin août, puisque mon rythme de lecture est absolument ridicule en ce moment. Donc, je vais essayer de bien me remémorer tout ça. En tout cas, si je fais un petit bilan, j'ai une forte, forte déception. Et puis, un... ouais, enfin comment dire... un truc mitigé, enfin un livre que j'ai aimé de façon mitigée et deux romans que j'ai beaucoup aimés, dont Un coup de cœur. Mais on y va tout de suite. Alors, on va commencer peut-être par... ouais, par le plus mauvais, on finit par du bien, c'est mieux. Alors, il s'agit, et j'en suis la première surprise, de La mort du temps, pardon, de Aurélie Wallenstein, publié chez Scrineo. C'est un livre, en fait, que j'avais envie de lire depuis très très longtemps. Je crois que je vous l'ai même dit à plusieurs reprises dans les palmes, les pales, etc. Et voilà, ça l'a pas du tout, mais alors pas du tout fait avec moi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, dans ce livre, c'est l'histoire de Kalista, qui vit à Paris et qui, un jour, va avoir un accident. De là, son père lui fait une révélation morbide, à savoir que sa mère est décédée dans cet accident. Le problème, c'est qu'en fait, Kalista, elle se rend compte très très vite qu'il y a plein plein d'accidents qui se passent de partout et que même son père va être touché par ça. Donc, elle se retrouve seule. En fait, ce qu'il se passe, et c'est de là que vient le titre, c'est qu'il y a ce qu'elle appelle des flashs qui font qu'il y a des ruptures temporelles et que tout se mélange. Donc, elle va aller, comment dire, elle va traverser la France pour essayer de retrouver sa meilleure amie qu'elle espère avoir toujours envie parce que, a priori, il ne lui reste plus qu'elle. Et en plus, elle a promis à son père de survivre. Le truc, c'est qu'en fait, toutes les... Je ne peux pas vous donner un temps, mais ces flashs-là, donc un petit peu comme des cataclysmes se produisent, mais vraiment très, très régulièrement. Du coup, elle va faire la rencontre de plein de gens, d'abord dans le métro, qu'elle ne sait pas comment aider ou qu'elle ne veut pas forcément aider. Après, il va y avoir un homme qui vient vraiment du Moyen Âge. Donc, ça, c'est un côté qui peut être intéressant. Par contre, il a une forme que je ne décrirai pas parce que je vous laisse quand même le suspense. Ça peut plaire à d'autres personnes. Et en fait, pendant nos 300... Non, je dis une bêtise. Il n'y a même pas 300 pages. Pendant nos 285 pages, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il ne se passait que ça. c'est-à-dire qu'on n'avait que des morts, que cette route qui n'avance pas vraiment vite, que Calista qui désespère, reprend espoir. Je n'ai pas trouvé une autre histoire. Du coup, je suis vraiment... Je n'ai pas compris le but de ce livre. Et j'ai totalement pu passer à côté. C'est peut-être possible. Mais malheureusement, je n'ai pas forcément envie de le relire. Donc, voilà. Du coup, c'est vraiment... Mais je suis extrêmement déçue. En plus, c'est particulièrement gore. Aurélie Wallenstein ne nous épargne absolument rien en détail de la mort des personnages qu'elle fait intervenir dans les différents flashs. Et à la limite, ce n'est peut-être pas ça qui m'aurait dérangée s'il y avait eu une... Pour moi, une histoire solide. Mais je n'ai pas compris le but du livre. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez aimé ou si, en tout cas, vous l'avez mieux compris. Pourquoi ? Est-ce que j'ai raté ? Pourquoi je suis passée à côté ? Mais... Aurélie Wallenstein, moi, j'avais lu Les loups chantants. Donc, qui était le roman précédent. Et j'avais, mais surkiffé cette histoire qui était beaucoup plus onirique. Et d'ailleurs, Aurélie m'avait dit qu'elle craignait que cette histoire ne plaise pas. Alors, après avoir lu ce livre, je peux peut-être comprendre. Je ne sais pas, du coup, si son premier roman, publié chez Screenéo, en tout cas, est dans le style de celui-ci ou peut y ressembler. Mais effectivement, Les loups chantants, on n'est pas du tout, du tout là-dedans. Il y a une vraie histoire. C'est un petit peu onirique. Il y a de très belles choses et en même temps, il arrive aussi des... quand même des catastrophes. C'est quand même assez dur comme histoire. Mais j'avais accroché, quoi. Je l'ai dévoré, ce bouquin. Et celui-ci, j'ai mis un temps infini. Oui, je pensais qu'il y en avait même plus de 300 pages alors qu'il n'y en a même pas 300. Voilà. Du coup, je... Je vous laisse, vous, peut-être me convaincre que je suis passée à côté, que je me suis trompée. Alors ensuite, dans le mitigé, et j'ai été très étonnée parce que je pensais à ne pas aimer le premier, il s'agit donc des étoiles de Nocette de Sophie Jemin, le second tome, Rivalité. Donc là, bien sûr, on retrouve de toute façon Lys. Et bah ça y est, j'ai mangé le nom de l'héroïne. Oh, c'est malin ça ! Lys et... Oui, oui, oui. Et Anna. Anna même. Donc on les retrouve après la première aventure que franchement, moi j'avais vraiment aimé. Ils sont à St. Andrews, donc à la fac tous les deux, mais pas dans la même année. Anna a pris un appartement en colocation avec une fille avec qui elle s'entend plutôt bien. Et vont apparaître d'autres créatures sans naturel. Et là, chapeau Sophie Jemin, parce qu'il est plus ou moins question de vampires et je ne vous spoil pas, mais des vampires à la sauce Sophie Jemin. Comme j'ai trouvé qu'elle avait mis les loups-garous à sa sauce. Donc pour ça, par contre, le contrat est rempli. Et en fait, le contrat, il est même rempli jusqu'à... jusqu'aux 20 dernières pages, à peine. Parce qu'on ne rentre pas dans des... Moi, je pensais que les rivalités, ça allait être des rivalités amoureuses. Il y en a un tout petit peu, mais elles sont vite, vite balayées par autre chose. J'ai trouvé qu'Anna faisait preuve de beaucoup de sensibilité, encore une fois, sur les êtres surnaturels. J'ai bien aimé sa relation avec Lys, mais alors la fin... Mais la fin, les amis, mais... Mais la fin, en fait, je me suis dit mais ce n'est pas possible, on nous refait Twilight, quoi. À la sauce Sophie Jemin, c'est-à-dire que c'est quand même mieux, mais ce n'est encore pas ça. Je suis vraiment, vraiment déçue par la fin, donc je ne vous parlerai pas. Et du coup, ça m'a un petit peu cassé tout ce que j'avais vraiment bien aimé avant, qui était bien exploité, bien pensé. Du coup, il m'a fallu prendre du recul et finalement, c'est celui-ci que j'ai lu fin août, c'est très bien que je vous en parle beaucoup plus tard, puisque nous sommes début novembre, parce que ça m'a permis de réfléchir à mon ressenti immédiat. j'étais dans le train et j'ai dit non, 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 ce n'est pas possible. Mais en fait, ça va peut-être nous permettre de, comment dire, d'avoir justement Anna avec d'autres façons de penser sur les êtres surnaturels. en revanche, j'avoue que j'attends Sophie Jomin au détour de son troisième tome que j'ai en ma possession. Je ne me rappelle plus de mon boucouille. Peu importe. J'attends vraiment, vraiment le troisième tome pour savoir si je continue la saga, parce que, ouais, vraiment, je suis mitigée sur ce deuxième bouquin. À la limite, si ça avait dû se produire, j'aurais préféré que ça se fasse plus tard. Je crois qu'il y a cinq tomes, donc vers le quatrième ou le cinquième, mais pas dès le deuxième, quoi. On a vraiment touché ce que je ne voulais absolument pas. Et c'est pas mal trouvé parce que je m'y suis pas attendue, je me le suis pris en pleine poire, mais ça reste quand même quelque chose que je ne voulais pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans Twilight, quoi. Et là, pour moi, ça y ressemble un petit peu trop, même si c'est d'une façon différente. Du coup, je ne peux pas trop vous en dire plus. Je lirai le troisième tome, c'est vrai que je me sens moins pressée de le lire pour le coup, mais bon, je vais lui laisser sa chance pour voir ce qu'elle fait de ce qu'elle-même elle a provoqué, en fait, Sophie Joma. Alors après, dans les romans que j'ai bien aimés, il y a L'auberge entre les mondes de Jean-Luc Marc Estelle, Péril en cuisine, le premier tome chez Flammarion, jeunesse. Donc là, en fait, on va suivre deux adolescents, Nathan et Félix, qui sont dans une école d'hôtellerie dans le sud-ouest de la France et qui vont aller faire un stage dans l'auberge entre les mondes. Et dès leur arrivée, Nathan va, lors du voyage en voiture qu'il les amène jusqu'à l'auberge depuis la gare, avoir l'impression qu'il se passe des choses un peu spéciales. Et puis, en fait, on va lui dire qu'il est en train d'halluciner, enfin, qu'il a rêvé, quoi. Et au fil du roman, bien évidemment, enfin, bien évidemment, Jean-Luc Marc Estelle décide que non, il n'a pas rêvé. Et il nous a mijoté, c'est le cas de le dire, une histoire qui, moi, m'a énormément fait penser à ce que j'ai ressenti dans le premier tome d'Harry Potter. Puisqu'il va y avoir une aventure dans une espèce de labyrinthe, donc on n'est pas tout à fait, enfin, c'est des épreuves. Ça m'a fait penser à Harry Potter and the Philosopher's Stone, pardon. Et du coup, j'ai adoré. Là, on est dans un style totalement contemporain, alors que moi, Jean-Luc Marc Estelle, je l'ai découvert dans des romans où il employait du français un petit peu plus ancien. et là, ça marche aussi bien. Je trouve que l'écriture est super, qu'il y a de très, très bonnes idées au niveau de l'imagination. Par rapport à l'histoire en elle-même, je trouve que les personnages de Nathan et de Félix, pour l'instant, on ne les connaît pas beaucoup, mais en tout cas, ils m'ont bien plu. Je me suis bien intéressée à eux. On a aussi le directeur de l'auberge qui va faire quelques révélations à Nathan qui me paraît être un bonhomme assez sympathique. Et du coup, j'ai envie de lire le deuxième tome parce que c'est vrai qu'il passe quand même très, très vite ce livre. Il fait un peu plus de 200 pages donc on le lit en une journée, en quelques heures. Parfois, ça peut paraître très introductif parce que c'est court. moi, j'ai bien aimé que ça commence comme ça. Mais oui, oui, Jean-Luc, il faut absolument nous sortir le deuxième tome de ce livre parce que le premier, pour moi, il marche super bien. Je pense que dès 12 ans, on peut le lire et se faire plaisir. Il n'y a pas de monstres qui font trop peur ou de choses comme ça. Donc du coup, même pour nous adultes, on a vraiment envie de connaître la suite. Et franchement, j'avais hésité. j'avais vraiment hésité à acheter ce livre. J'étais partie sur autre chose et je ne regrette pas du tout de l'avoir pris et de lui avoir donné sa chance parce que j'ai passé un excellent moment et alors en plus, un bouquin qui me fait penser à Harry Potter. Mais moi, c'est un énorme compliment en fait. Jean-Luc, je pense que tu ne passeras pas par là. Mais si jamais, voilà, oui, je t'ai comparé à une des plus grosses oeuvres jeunesse de nos 20 dernières années et je trouve que c'est amplement mérité. Et enfin, mon énorme coup de coeur, mais alors ça fait un moment que je n'en ai pas eu un comme ça et franchement, je ne m'y attendais pas. Il s'agit de Anne Bishop, Lettres et carlâtres, donc le premier tome de Meg Corbin que j'ai lu en lecture commune avec Sandra des chroniques de l'imaginarium. et ce livre, mais écoutez, il fait plus de 600 pages. J'ai mis un petit peu de temps pour le lire en raison de ma fatigue actuelle, mais j'ai, mais j'ai adoré. J'ai, il y a, c'est juste génial, je n'ai pas de mots en fait. Je suis, je suis encore sous le coup de l'émotion. Alors, on va parler de Meg Corbin. Meg Corbin, en fait, c'est une, comment elle l'appelle ? Une prophétesse de sang, voilà. Et, en fait, elle est enfermée et elle va s'enfuir. Mais l'auteur nous apprend sa vie tout doucement, petite touche par petite touche. Et en fait, dans ce monde-là, et ça, c'est un point que j'adore, les humains sont sous le pouvoir des êtres surnaturels. Donc, on a les corbeaux, les loups-garous, les métamorphes. On a aussi les élémentaires, donc, avec l'hiver, l'été, enfin, bref. Donc, c'est un monde qui est très vaste et on a toute une explication de comment il s'est créé. Donc, elle prend vraiment le temps de mettre en place son premier tome. Et en fait, Meg, elle va arriver dans cette communauté toute paumée. Elle ne connaît rien à la vie alors qu'elle est adulte. et ils vont la recueillir et il va se passer un maximum de choses. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on n'a pas envie de lâcher ce livre. D'une, parce que l'héroïne, elle est hyper attachante. De deux, parce qu'on est dans un monde mais complètement inversé par rapport à l'urban fantasy que je peux lire, moi en tout cas, à côté, où là, ce sont les êtres surnaturels qui décident. Ils sont dangereux, ils n'ont pas de pitié, ils bouffent les humains. Et voilà, elle y va à fond Anne Bishop. Elle ne fait pas dans la dentelle. Ça, c'était juste tip top. Et l'histoire de Meg Corbin est hyper intéressante. En plus, il se mêle d'autres histoires avec. Il y a notamment un Louveteau qui doit devenir aussi un humain qui doit pouvoir se transformer. Dont elle va s'occuper, c'est hyper tendre. on cherche à la tuer, à la récupérer puisqu'elle s'est enfuie. Donc, il y a un tout petit côté policier. Et puis, il y a aussi justement, par exemple, policiers, des policiers humains qui sont chargés d'être en relation avec ce qu'on appelle les autres. Donc, tout ce qui est être surnaturel. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le héros qui arrive en fait dans cette ville où il fait très froid, il y a plein de neige. En plus, il y a un climat qui est tombé au bon moment pour l'atmosphère. Donc, franchement, franchement, jetez-vous sur Meg Corbin. C'est une réussite totale. Je n'ai pas assez de mots. Il n'existe pas assez de mots pour dire combien ce livre est génial. Je ne sais pas encore si Sandra a fait sa chronique, mais je vous invite à aller la voir et dès que j'ai le lien, je vous le mets en barre d'infos parce que je sais qu'elle l'a énormément aimé aussi. et je crois que pour les mêmes raisons que moi. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous n'aimiez pas et j'ai même envie de vous dire que si vous n'avez jamais trop tenté l'urban fantasy, c'est peut-être pas forcément celui par lequel commencer et en même temps, pourquoi pas ? Parce que moi, c'est comme ça que je la vois, l'urban fantasy. avec du cruel, avec du mauvais et en même temps avec de la tendresse et c'est pas du tout une badass. Pourtant, je l'adore, mais on n'est pas avec Rebecca Keane. Là, on est avec une jeune femme qui a beaucoup souffert avant et qui est du coup en train de se construire une vie et c'est hyper positif, feux, positif, je n'arrive plus à parler, c'est hyper positif, mais voilà, elle n'est pas capable de se défendre toute seule donc c'est pas une tueuse, c'est pas une faucheuse, c'est pas un vampire, non. En même temps, c'est pas une humaine non plus. Et sérieusement, voilà, je n'arrive pas à m'arrêter d'en parler parce que j'ai adoré, du coup, j'ai déjà commandé le tome 2 que j'espère lire très 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 vite. Je suis profondément déçue de ne pas pouvoir voter pour ce livre pour le prix de l'imaginaire puisqu'il est paru il y a bien trop longtemps. Mais voilà, mais c'est grave, je l'ai lu, c'est le principal et il faut que je continue cette saga. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter de blablater parce que je pense que vous avez compris quel était mon but en fait. En tout cas, ce point lecture est terminé. J'espère pouvoir vous en refaire un rapidement mais je ne m'engage encore une fois pas du tout sur les délais. et puis je m'en vais vous souhaiter de faire de très belles lectures et je vous souhaite de passer aussi un très bon moment et à tout bientôt. Ciao, ciao ! !